Le 14 octobre 2005, des élus de toute la France se réunissaient à Varage dans le Var pour dire oui à une gestion publique de l'eau. A l'époque, ils passaient pour des fous, au mieux des idéalistes. Puis l'idée a fait doucement son chemin, à gauche comme à droite. Dans la région, Ambrun et Brignol ont par exemple franchi le pas. L'appel a porté ses fruits parce qu'il y a eu une grande évolution dans la mentalité. Aujourd'hui, il y a autant de communes gérées en public qu'en privé. Donc ce qui veut dire qu'il y a une évolution de la gestion publique. On peut se dire que d'ici les 15 prochaines années, l'évolution va continuer et on va arriver à 30% de privé pour 70% de public. A Roquevers, il y a bien longtemps que l'on ne se pose plus la question puisque la ville gère son eau depuis 1925. Fin 2011, le maire a voulu aller encore plus loin en faisant voter en conseil municipal la quasi-gratuité de l'eau dite vitale. Ici, les 30 premiers mètres cubes consommés chaque année ne coûtent qu'un euro. C'est presque 100 fois moins qu'à Marseille. La gestion publique de l'eau, ce n'est pas quelque chose d'excessivement compliqué. Il faut avoir les bons outils, la bonne démarche intellectuelle et on y arrive. Vous savez, à Roquevers, je ne pense pas qu'on soit plus malignes que les autres. À titre d'exemple, un million de mètres cubes sont extraits du sous-sol chaque année à Roquevers et sont redistribués aux différents abonnés. On a plus de 4000 abonnés sur la commune. Passé à une gestion publique, l'agglodobagne à laquelle appartient Roquevers y pense depuis des années. Oui, mais voilà, c'est un peu compliqué. Entre gestion déléguée à la Société des eaux de Marseille, gestion directe communale ou via un syndicat de communes, les 12 municipalités fonctionnent différemment. C'est complexe parce qu'on n'a pas assez la culture dans ce pays du service public a priori parce que je crois que c'est une spécificité française d'avoir l'eau privatisée. Et en fait, c'est au coup par coup, localité par localité, que les choses se mènent. Il faut qu'on puisse gagner la confiance du « c'est possible », se dire qu'on n'est pas forcément pris par le temps, on prendra le temps qu'il faudra et le faire. Revenir à une régie publique, c'est économiser en moyenne 20% sur sa facture d'eau. Mais plus qu'une question de coûts ou de moyens techniques, c'est un choix politique dont il s'agit. Alors que Paris a franchi le port en 2010, Marseille renouvelle, elle, depuis 1960, son contrat avec le privé. Merci. 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 Merci.